Après 15 heures de débat, les sénateurs brésiliens ont voté ce matin à l'aube. A une large majorité, ils se sont prononcés pour un procès en destitution de la présidente Dilma Rousseff. Suspendue le 12 mai dernier, Dilma Rousseff a été remplacée par le vice-président Michel Temer. Elle est notamment accusée d'avoir maquillé des comptes publics. Le procès de la présidente devrait s'ouvrir quatre jours après la fin des Jeux Olympiques de Rio le 25 août. Il se tiendra au Sénat pour une durée de cinq jours et le vote se fera à la majorité des deux tiers. En cas de destitution définitive de la présidente, ce sera la fin de plus de 13 ans au pouvoir pour le parti des travailleurs. Michel Temer remplacera alors Dilma Rousseff jusqu'au terme de son mandat fin 2018. Isolé, fragilisé, le sort de la présidente semble d'ores et déjà scellé. Même pour son propre camp, une destitution ne fait plus de doute.